Salut les noobs, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué de cet instrument. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on est sur un kras. Et sur un kras un petit peu particulier, on va jouer la cape de classe. Kras cape de classe, oui, mais c'est pas un kras feu. Non, parce que c'est vrai, vous croisez certainement souvent des kras qui vont jouer feu cape de classe pour avoir l'enflammé sans ligne de vue. Ouais, c'est pratique. Bon, après, le mode s'essouffle vite. Je pense que dès le niveau 150, c'est plus très bénef de faire un kras feu cape de classe. Par contre, ici, on va jouer R et on va exploiter, en fait, le fait d'avoir la flèche dévorante pour un PA de moins. Vous verrez que ça permet de faire des combos vraiment sympathiques. C'est un stuff, en tout cas, que je vais jouer sur 3 maps en farm colis qui vont me permettre, justement, de faire des T3 assez explosifs. Et concernant le stuff, on est en full panopi à lister, puisque je suis sur un perso au niveau 199, avec une ceinture clim, une alliance de l'oursonne, et puis ici, un pendentif au ton avec le double quartz, en fait. Le bâtonnet rhonien. Voilà, un quatrefeuille, ici, full d'offus. J'ai pas besoin de l'abyssal, j'ai pas besoin de l'ocre, puisque j'ai mis un cougnard. Comme ça, on peut avoir un petit peu plus de rox. Au niveau des stats, j'ai mis un petit peu de points en vitesse, non, c'était vraiment trop léger. Mais c'est surtout, en fait, des dommages qu'il nous faut avec ce genre de stuff. Et je vais vous montrer ça tout de suite. T1, on fait une maîtrise de l'arc, et on va faire deux harcelantes. Ça veut dire que, harcelantes, on tape 100 lignes de vue, c'est un tour qu'on va très souvent pouvoir faire. T2, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut acuter absolu. On va dire que le mec est hors ligne de vue. On est en ébu bas. Et en ébu bas, si vous êtes sur un cra feu, un cra air, ou un cra tyrannique, j'y viens. Essayez de faire la tyrannique sur un tour nébu bas. Puisqu'en fait, la tyrannique dure deux tours, et vous allez pouvoir l'exploiter pour un tour en ébu haut. Donc tyrannique, direct sur le putsch. Je rappelle que je suis en acutée absolue, donc j'ai pas de ligne de vue. Et on va double dévorante. J'ai 4 PA. Je peux le faire deux fois grâce à la cape. On arrive au tour 3, et là, c'est l'explosion de saveur. Ici, on va faire une balise tactique pour faire une concentration, et mettre le mec, du coup, à portée, pour faire directement une flèche de recul. Et vu qu'on a la cape de classe, on peut ensuite dévorante sur lui, et dévorante sur la balise. On est sur un tour qui s'approche des 6000 de dégâts, sachant qu'on met les bennes. Ça fait très très mal. Je rappelle qu'on a une cape de classe, donc on n'est pas censé non plus avoir énormément de stats. Et pourtant, c'est hyper fort. En tout cas, je suis content de vous montrer un stuff qui réexploite la cape de classe, parce que c'est vrai que dès le niveau 150, la cape de classe sur un crafeu, c'est pas si ouf. Autant changer d'élément. Mais ici, dès qu'on chope, finalement, au niveau 175, on peut à nouveau trouver un intérêt à cet item. Et on va justement voir ça en 1v1. Bon, je viens de finir un combat, mais il n'était pas intéressant, alors je ne le mettrai pas. Mais regardez un petit peu mes mains. Et malgré tout, je peux me réinscrire en colis. En fait, j'ai recyclé les pédales qui me servaient à faire du dofus sans les mains. J'ai une touche qui appuie sur échappe, une touche qui appuie sur la lettre K, et une touche qui appuie sur entrée. Comme ça, je peux me réinscrire en colis sans toucher mon clavier. C'est pas un truc de dingue, ça ? Non. Quel blasphème d'atterrir sur cette map et de jouer à un mod qui ne va pas forcément faire de gros dégâts T1. C'est la vie. Alors, ce que je peux faire, c'est maîtrise comme d'hab. Cette fois, on va peut-être pas harceler x2. Donc, Imo, Devo, Devo. Et par contre, on va faire la concentration. J'allais dire concentration de chakra. Non, franchement, les sorts, je les confonds entre eux, des fois. Pareil, il y a deux sorts que je confonds en permanence avec l'OFK. C'est renfort et rempart. Ah ouais, ça, c'est un enfer. Ça veut pas rentrer. Bon, il me fait des petits dégâts. Ouais, petit, calme-toi quand même. Là, il fait bien mal. Il faut que j'y mette ma tyrannique. Mais là, je peux pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais balise tactique ici. Repli, repli. Et on pourra lui mettre la tira. Hum, toujours pas. On pourra lui mettre la tira. Hum, toujours pas. On pourra lui mettre la tira. C'est répétitif. C'est très répétitif. Est-ce qu'il me tue ? Déjà, il va pas pouvoir mettre son ébène. Il est niveau 199. Il a air quand même d'avoir pas mal de stats. Je sais pas si c'est le stuff Louis Vuitton. Non, c'est pas le stuff Louis Vuitton qu'il a. Bon, Elio R, ça fait quand même très mal. J'ai quoi ? J'ai 10%. Ça va, franchement, je tanque. Donc, il a 28% de son côté. Et là, s'il me tue pas, en fait, il est mort. Tout simplement. Voilà. Bon, ça fait mal. Mais apparemment, ça suffit pas. Donc, balise de rappel. On va pouvoir concentre avec le proc tyrannique. Et là, dévot, dévot. Y'a pas besoin de plus. Hop, c'est parti. Bon, j'ai environ 4400 initiatives. On est contre un zobal avec 22%, niveau 200 de zobal. Alors, par contre, ici, est-ce que j'ai la portée ? Non, assurément pas. Donc, je vais devoir mettre une balise ici. Repli. Et là, seulement, je peux harcelante. Même pas. C'est cher quand même. Donc, repli à nouveau. Une maîtrise. Harceux, harceux. Bon, on lui met déjà une petite pression. Et il faudrait, en fait, que je calcule mon coup pour proc la dévorante. Aussi sur sa grimace. En fait, ce qu'on peut faire, dans ce cas-là, un petit peu comme les yopes qui font des tempêtes. C'est alterner tempête sur zobal, tempête sur sa grimace, comme ça. Ça proc des gâts x2 à chaque fois. Oui, on peut faire pareil avec la... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, après, là, j'ai plutôt envie d'être timide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acuité. Il faut absolument que je mette la tyrannique sur le zobal. D'accord ? Et là, on va double dévot. De cette manière, je peux me barrer par là. C'est quoi comme zobal ? C'est un zobal qui joue avec un bouclier taverne. Il est peut-être... Odopu. Ce qui serait curieux, d'ailleurs. Mais bon, c'est possible. C'est un vrai familier ? Parce que ça, c'est quoi ? C'est terre-eau, ce familier ? Bon. On verra. Ça peut être un unibiote. Mais en tout cas, il a l'air assez curieux, ce personnage. Ouais, donc comme j'ai dit, on va essayer de proc la dévorante aussi sur son masque. Comme ça, ça va faire vraiment des gros gros dégâts. Je vous assure. Cool. Bon. J'ai un petit peu deg parce qu'il m'a retiré mes PA. Mais c'est pas grave. En fait, on va commencer par la dévot ici. On enchaîne avec celle-là. Et regardez un petit peu pour 2 PA. Là, pour 2 PA, on a dégagé l'équivalent de 2000 points de vie, un truc du genre. Bon. Je vais faire une recul ici et une recul sur lui, je pense. On va concentration juste. Et la concentration qui fait quand même du 600. Bon, il reste quand même de points de vie. Il reste 1600 HP. On lui a fait un bon gros tour de burst. En fait, je pense que s'il m'avait pas fait son retrait PA, je l'aurais tué. Parce qu'en fait, j'aurais pu simplement faire la balise, la concentration de chakra et la flèche de recul. La flèche de recul qui fait de très gros dégâts. Bon. 1600 HP, c'est quand même beaucoup. Je suis pas sûr. Mais ça fait très mal. Faut franchement pas sous-coter. Et il est effectivement terre-haut, ce mec. Il me tape à l'épouvante. Le ratio PA dégâts est vraiment intéressant. Ça fait du 1500 environ pour 4 PA. Mais après, je sais pas s'il y a beaucoup de sorts qui synergisent avec un The Balter-Haut. Bon, on va la faire, cette fameuse recul. Hop. Ça va pas non plus les dégâts de fou, mais on est bu bas. Et mine de rien, quand même. Franchement, ça tape. Bon, on est contre un KRA niveau 200 avec 37% air. Je viens de lui mettre deux harcelantes. Il a kiffé. On va mettre la tactique ici avec la flèche d'Imo. Comme ça, en vrai, ça masse ligne de vue. Par contre, j'ai pas de check s'il est feu. Donc limite, ça l'aide, s'il est feu. C'est l'avantage d'un soft avec le Cougnard. En tout cas, c'est qu'on a souvent l'initiative. Alors, malgré tout, les persos hauts, ils ont généralement un équipement qui leur donne beaucoup d'ini. Donc même avec le Cougnard, ça suffit pas forcément. Bon, c'est la vie, c'est le jeu. Alors, il a pas d'ivoire, mais il a quand même, comme je viens de le dire, quelques résistances. Mais c'est cool. Comme ça, moi, de toute façon, je veux juste faire un truc. C'est le T3 que je vous ai montré sur un putsch. Aujourd'hui, j'ai fait environ 90 colis. Donc ce serait malaise si un moment je m'inscris et que le jeu me dit non, vous avez atteint votre limite max. Donc on va essayer d'avoir des combats intéressants le plus vite possible. Tyrannic, dévot dévot, il lui reste 2200 HP. On retourne ici. Et à ce moment-là, bon, là, s'il me laisse faire ma vie comme je le veux, je le tue juste avec 70% de mes PA, peut-être. J'aurais pas besoin de mettre une dernière action. On verra. Après, ça peut être un challenge. Honnêtement, challenge économe en colis sur Dofus. Ouais, il y a de l'idée. Bon, ça va, il me retire mes PA. Donc en vrai, je culpabiliserai pas de pas exploiter tous mes PA. Donc la première dévot qui lui fait du 600 et la dévot qui proc et qui va l'achever, du coup, qui lui fait du moins 1000 derrière. Encore une fois pour 2 PA et encore une fois, il y a les bennes qui proc. Bah, c'était cool. Bon, du coup, vous m'avez motivé pour le challenge économe. On va le tenter. Donc ce que je peux faire, c'est directement mettre une rappel. Ouais, alors, on va faire la maîtrise d'arc, d'accord. La petite harcelante. Il a pas d'ivoire, il a 28% secréable niveau 200. La rappel, ici, je sais pas encore son élément, j'ai pas encore checké. Et une flamiche. Donc déjà, on n'a plus le droit d'utiliser balise de rappel, flèche harcelante, flamiche, et c'est tout. Ouais, et maîtrise. Bon, forcément, de toute façon, on va le faire qu'une fois. L'objectif, c'est de tuer au T3. Alors, je suis pas en train de faire un challenge économe pour dire, « Ouah, regardez, c'est incroyable, on se bidonne, on fait des challenges en colis. » Non, surtout pour montrer que le Krahair fait de très, très gros dégâts et qu'il est souvent sous-coté de ouf. Surtout qu'il a pas mal de sorts, en fait, le Krahair. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorts, sans compter le cac, forcément. Donc, c'est pas mal. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est une acutée absolue. On va mettre la tyrannique. La tyrannique, comme je viens de le dire, il faut absolument la mettre en ébu bas. Et on va faire une abso qui va nous régène. Il lui reste combien ? 2300 HP, sans problème. Alors, on peut plus utiliser l'abso, on peut plus utiliser la tyrannique. C'est pas grave. De toute façon, le but de ce personnage, c'est d'avoir une sorte de roulement de sort. Donc, en vrai, le challenge économe, aux effes, limite. Alors, juste, forcément, j'ai pas mis la cape de classe. J'ai mis le cape clim, puisque je vais pas utiliser la dévorante. Et derrière, ça m'offre, du coup, plus de dégâts. Ok. Alors, ici, c'est pas bien compliqué. On va aller là, on va baliser tactique. On va flèche concentration. Pouf, c'est... Non, mais je vous dis, c'est trop simple. Et là, recul vient quasiment tuer à 1400. La flèche abolition, qu'on n'a pas encore utilisé, ni le cac, d'ailleurs. Bon. Ben voilà, pour ce combat, c'était sympa. Allez, contre un sacrier, niveau 200, avec un bisouglours. Apparemment, il est feu, effectivement. J'ai pas trop avoir de problème, je pense. J'ai juste rééquipé la cape de classe cra, parce que c'est quand même le but de cette vidéo. D'accord. Donc là, j'ai pas la portée. Cool. On booste les bennes. Arceux, Arceux. Et du coup, ouais. Très bien. Il a 31%. Yakozei. Bon. Normalement, c'est un T3. Après, là, s'il vraiment veut me faire chier, il fait un pilori T3. Pilori, je suis au fond de ma vie. Mais normalement, il y pense pas trop. Et il se pilori déjà T1. D'accord. Parce que moi, je vais être en Ebuba. Donc, on s'en fout un petit peu. C'est, en tout cas, comme j'ai pu le dire, un perso qui a tendance à surprendre le KRA R. Donc, généralement, on s'attend pas à un tour de burst au T3. Et finalement, on est capable de faire comme ça un moins 6 000, en tout cas sur un putsch. Après, dans la vraie vie, même si le mec a 50%, si on fait un 6 000 sur putsch, on est censé quand même pouvoir lui mettre un 2 500 au moins. Alors, je vous ai pas montré ça par contre. C'est vrai. Donc, j'en profite là. On va faire une T3 à dévot-dévot, comme je l'ai dit. Et on peut, en fait, faire des flèches de repli en diagonale aussi, grâce à la cape. Bon, ici, en vrai, si j'avais voulu faire un tour vraiment petit, je l'aurais représailles. J'aurais peut-être même fait une acuité et puis je l'aurais burst en me barrant de l'autre côté. Parce que là, il peut m'atteindre sans problème. Mais il est feu. Donc, lui, c'est pas trop un problème pour lui de me taper. Donc, voilà. Ça me permet justement de vous montrer une petite particularité, encore une fois, de ce KRA. Ouais, 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 qu'est-ce qu'il fait, là ? Parce que, normalement, il est feu-distance, hein, d'accord ? Tous les sacrifs-feux, vous jouez avec l'arc corrompu. Voilà, l'arc corrompu. À moins 1007, et il s'est pas régène. Putain, il me... D'accord. Donc, il me sous-estime complètement. Même s'il s'était régène, là, je l'aurais tué, en fait. Même s'il avait fait un sacrifice sur son épée, il y passe. Bon, allez, l'épée dansante, essayez de jouer avec. Voilà, très bien. Alors, je l'attaque, là. Pas de problème. J'allais dire, on proc un P en plus. Mais non, on n'est pas sur un mode abyssal. Donc, pas de PA. Puni. Hop, la flèche de recul. Et puis ici, la dévot. La deuxième dévot. Ouais, vu qu'il y a un ébène derrière qui fait environ du moins 450, je pense qu'il mourrait, même avec le sacrifice. Je suis pas sûr de tout, mais bon. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pardon, je sais pas pourquoi je nuance mon propos. Elle vous a forcément plu. Ça permet ici d'avoir une nouvelle variété de KRA. Alors, le KRA, c'est une classe qu'on croise beaucoup en colis. C'est parce que, simplement, c'est la classe la plus sous-cotée du jeu. C'est-à-dire que les adversaires qu'on va croiser en jouant KRA ont généralement beaucoup moins de cotes que nous. Ici, le Sacrier. Vu que le Sacrier est surcoté et le KRA est sous-coté, là, j'ai environ 4 500 de cotes. Le Sacrier que j'ai croisé, généralement, niveau 200, il y en a 3 400, 3 500. Vraiment pas plus, quoi. Donc, vous voyez, ça fait vraiment une grosse, grosse différence. Donc, c'est une classe que je joue pas mal en stream et j'essaie d'apporter à chaque fois des petits stuffs qui permettent de varier du stuff haut de base. Bon, maintenant, votre mission, c'est de laisser un pouce bleu. N'oublie pas, j'ai joué de l'Ocarina au début. Et je vous dis à très vite, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada